Yahu, t'es bonsoir, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et on va parler de ce titre, donc The Story of Never Ending Unhappiness Donc ce manga est un one-shot des éditions Buzz-up dans leur collection Anna Nous sommes avec le thème romance, étrange vie, tout ce qui est plus classique La série date quand même de 2013 au Japon et de mai 2016 en France pour le tome La série est H-Crossiyo, 14 ans et plus Et nous sommes avec un mangaka qui a pas mal d'autres de disponibles en France car on est avec Shiseo Gawa Et donc le mangaka a tout ça de disponible, je vais t'afficher ça maintenant A savoir qu'il y a une série que j'ai commandée et que je vais recevoir là limite au moment où toi tu auras la vidéo, je l'aurai déjà reçu C'est le coeur de la méprise car je vais t'en parler dans la partie suivante où je te parle justement De la vie du manga, voilà ! On attaque cette vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais très clairement que j'adore mais c'est tout, en fait on va y sur un j'adore énormément mais c'est tout Pourquoi ? Déjà en ce qui concerne l'illustration à l'avant j'aime bien l'idée, j'aime bien la position D'ailleurs pour en étire la jaquette on a un petit peu plus le fauteuil Le petit truc dommage c'est qu'on l'a pas du tout dans le manga et on le voit le personnage sur la chaise pleurer Je trouve ça un petit peu dommage justement parce que même si à un moment donné il pleure, ça on est d'accord Je trouve ça un petit peu dommage de montrer à quel point vraiment il y a cette faiblesse et cette souffrance à ce point là Et pas juste en mode il est en train de se confesser, non il y a un peu plus, il y a les larmes Et en même temps c'est vrai que ça peut donner envie, c'est vrai que tu peux te dire mais pourquoi il pleure ? Qu'est-ce qui s'est passé ? etc. Mais moi ça me dérange un petit peu personnellement Le choix du titre, ma foi l'écriture est plutôt basique, après on a un petit dégradé qui est plutôt sympa Le nom du manga qui a écriture basique, rien de spécial à dire Pour ce qui est de l'arrière on a un résumé, un mot entre parenthèses d'accroche pour nous dire Donc retrouvez Shisei Ogawa dans le spin-off du manga Le coeur de la méprise Donc du coup c'était marqué à l'arrière et comme je ne lis pas à l'arrière des mangas Vu que j'ai déjà lu le résumé sur internet, je n'ai pas à relire Sinon je ne l'aurais pas lu et j'aurais acheté directement l'autre Et laissez-vous entraîner dans une histoire d'amour pleine de maladresse et de charme Voilà, donc j'adore l'illustration qui est plutôt sympa Mais après voilà, c'est un petit peu dommage parce qu'il ne me semble pas que ça soit noté sur internet Quand on enlève la chaquette on se retrouve avec quelque chose de très basique Mais moi des fois c'est vraiment ce que j'apprécie le plus Parce que ça te permet de lire ton manga n'importe où, avec n'importe qui autour de toi Et personne ne sait que tu lis un yaoi Pour ce qui est de quand on ouvre le manga, on a une sub-illustration en couleur des deux protagonistes Rien de très travaillé, de très particulier en fait On a juste des deux personnages côte à côte et rien de particulier en soi Le sommaire qui est assez basique et assez déjà vu L'illustration qui est plutôt sympa parce qu'on les voit justement comme si c'était après Ou avant l'image qu'on en a sur la jaquette, j'aime bien Et ensuite on commence directement le manga On a encore l'illustration qu'on avait derrière la jaquette mais en un peu plus grand j'ai l'impression Et voilà Pour ce qui est de la qualité du dessin, je te dirai très clairement que c'est une qualité de dessin Que j'apprécie tout particulièrement Mais il me semble, à confirmer, donc je te mets un petit symbole pour te le dire Mais il me semble que j'avais déjà lu une oeuvre de cet auteur Pour ce qui est de la série, alors je te disais justement pendant l'intro que j'avais commandé Le coeur de la méprise Car il faut savoir que le coeur de la méprise est un épisode 1 à cette série Elle n'est pas obligatoire pour comprendre celle-ci Mais c'est vrai qu'elle est plutôt sympa Alors je ne l'ai pas encore lu mais je sais très clairement en fait ce qui s'y passe Dans cette série, nous souvons les aventures de deux personnes Et l'un d'eux a un frère Et on sait qu'il est en couple avec un mec Et donc dans le coeur de la méprise, on découvre comment ces deux là se sont mis ensemble Voilà, c'est un petit peu comme un manga de Taifu Où je t'avais dit aussi, où c'était trois suites Mais là c'est un petit peu le même principe Pour ce qui est donc de cette série Il faut savoir que les 3-4 premières pages Personnellement, j'aurais pu décrocher rien qu'avec ces 3-4 premières pages Mais en continuant en fait j'ai eu tout simplement un méga coup de coeur Donc en ce qui concerne le manga Nous suivons donc les aventures de deux personnages comme je te l'ai dit Deux anciens amis du lycée Et ils se sont fait la gueule en fait pendant 5 ans Tout simplement parce que l'un des deux a piqué la copine de l'autre Et il a juste limite sauté une fois Et puis c'est tout Donc c'est celui-ci qui a piqué sa copine Et en fait voilà, il a juste sauté une fois C'était juste histoire en fait de les faire rompre Et on découvre bien entendu dans le manga pourquoi Ce que j'ai énormément aimé c'était justement Que le scénario change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de lire Parce que d'habitude on a soit des Ils sont tombés amoureux autrefois Et ils se font la gueule Et après ils essayent de se remettre ensemble Quand ils se retrouvent adultes Finalement ils essayent de se remettre ensemble Même s'il y a eu des hondis, des machins Voilà Là on est sur quelque chose de différent Parce qu'en fait il y a une haine attisée par l'un des deux L'un des deux déteste l'autre Et ne comprend pas en fait son comportement Pourquoi il a fait ça autrefois Qu'est-ce qu'il lui a appris etc Donc j'ai trouvé ça très intéressant Surtout que en fait ce qui est plutôt intéressant aussi dans la série C'est que donc comme je te l'ai expliqué Il y a un frère aussi, un grand frère qui est aussi homosexuel Et donc ça fait travailler un peu plus au niveau du développement de la série Ça emmène justement de la réflexion etc Donc c'est vraiment un manga très intéressant Et j'ai vraiment apprécié l'oeuvre Parce que justement on aborde un petit peu le fait que Quand il a été au lycée Qu'est-ce qui s'est passé Et pourquoi il en est venu à piquer la copine de l'autre Alors qu'en fait il était déjà homo Et ça c'est vraiment un sujet Et la façon dont ça a été abordé qui est très intéressante Je ne veux pas trop t'en dire Parce que forcément si je développe légèrement Je te spoil le tout quasiment Mais j'essaie au moins de te donner un minimum d'infos Mais c'est vrai que franchement l'oeuvre est magnifique J'ai eu un vraiment méga Voir peut-être shiga coup de coeur Je ne suis pas trop sûre du mot exact Ça se joue à pas grand chose près Mais j'ai vraiment vraiment apprécié la série Ce que j'ai aussi énormément aimé C'est qu'à la fin du manga On avait un petit chapitre bonus Où on était concentré justement sur le grand frère Ou le petit frère je ne sais plus trop Enfin sur le frère et son compagnon Et ça j'ai trouvé ça plutôt marrant Et assez fun au niveau du scénario Et aussi de ce petit chapitre En ce qui concerne le manga Je l'ai adoré Il est super bien Développé le caractère et la relation des personnages Sont super bien gérés Donc ça mérite juste cette magnifique note Que tu vas voir juste maintenant La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas De le faire savoir en like, en commentant Ou même partageant cette vidéo N'oublie surtout pas d'aller voir dans la barre d'infos Pour avoir le lien de mes réseaux sociaux Ou même le résumé du manga Pour avoir vraiment un vrai résumé Je t'invite bien entendu à aller voir les deux vidéos Les deux précédentes vidéos Que je te mets en recommandation A cliquer sur ma tête de panda Ou sur le grand rectangle rouge Pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait Oublie pas la cloche pour être informé A chaque sortie de vidéo Sinon tu te pointes Le premier de chaque mois Pour vérifier le planning Et savoir quel est le rythme du mois Ça peut être aussi une solution Et donc je t'invite bien entendu A me rejoindre sur les réseaux sociaux Pour continuer un peu plus l'aventure Sur ce, à bientôt !